Dans cette capsule, nous allons reprendre notre thème 1, 2, 3, partez et revenir sur notre leçon sur les grandeurs du mouvement. Après la distance et le temps que nous avons déjà étudié, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une troisième grandeur, la vitesse. Sois bien attentif durant la diffusion de cette vidéo et utilise le document que je t'ai envoyé pour rédiger la leçon dans ton cahier. Tu es prêt ? Allez c'est parti ! Aujourd'hui, nous allons nous demander comment savoir si un objet va plus ou moins vite qu'un autre. Pour répondre à cette question, on va imaginer la petite situation suivante. Dans le hall du collège sont disposés plusieurs cônes, séparés par des distances différentes comme l'indique le document ci-dessous. Trois élèves, 1, 2 et 3, vont se placer devant chaque rangée de cônes. A mon top départ, ils vont se diriger, en marchant le plus vite possible, vers le cône qui se trouve en phase 2. A la fin de la course, l'élève numéro 1 est arrivé premier, suivi de très près par l'élève numéro 2. Quant à l'élève numéro 3, il arrive bon dernier. Lorsqu'on étudie cette situation, peut-on dire que le camarade numéro 1 a été le plus rapide ? Bien sûr que non ! Car s'il arrive le premier, c'est surtout parce qu'il parcourt une distance plus petite que les autres. Si on veut savoir lequel est le plus rapide, il faut comparer les distances parcourues par chaque élève, mais pendant le même temps. Dans ce cas, celui qui va le plus loin aura été le plus rapide. C'est pourquoi nous allons nous intéresser aujourd'hui à la vitesse moyenne. Entre deux objets, si on veut savoir lequel va le plus vite, il faut comparer les distances qu'ils ont parcourues, mais pour une même durée. C'est ce qu'on appelle la vitesse. Il existe plusieurs unités pour exprimer les vitesses. En science, on utilise souvent l'unité mètre par seconde. Pour exprimer la vitesse en mètre par seconde, qu'on note m bar s, on calcule en fait la distance en mètre qu'un objet parcourt en une seconde. Par contre, tu connais peut-être plus l'unité kilomètre par heure. Pour exprimer une vitesse en kilomètre par heure, k m bar h, on calcule la distance, mais cette fois en kilomètre, qu'a parcouru l'objet en une heure. Dans la pratique, comment allons-nous faire ? Pour calculer une vitesse, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Voyons comment faire avec ce petit exemple. Un marcheur parcourt 2500 mètres en 30 minutes. Quelle est sa vitesse en kilomètre par heure ? Autrement dit, tu dois savoir la distance en kilomètre qu'il va parcourir en une heure. Pour construire le tableau, nous procéderons toujours de la même façon. Trois colonnes, deux lignes. Sur la ligne du haut, on indiquera la durée du parcours. Sur la ligne du bas, la distance parcourue. La première colonne se remplit avec les données de l'énoncé. Ici, dans mon exemple, la durée de parcours est de 30 minutes. Donc, je vais l'indiquer ici. Quant à la distance parcourue, elle est de 2500 mètres. Cependant, je dois calculer la vitesse en kilomètres par heure. Je vais donc exprimer ma distance en kilomètres. Comme nous l'avons revu précédemment, 2500 mètres, c'est égal à 2,5 kilomètres. Je dois maintenant calculer la vitesse en kilomètres par heure. Donc, je veux la distance parcourue par le marcheur, mais en une heure. Or, une heure, c'est 60 minutes. Pour passer de 30 minutes à 60 minutes, je multiplie par deux le temps de parcours. Par conséquent, la distance parcourue sera, elle aussi, multipliée par deux. Si je fais 2,5 kilomètres en 30 minutes, je vais parcourir 5 kilomètres en une heure. Je pourrais donc dire que ma vitesse est de 5 kilomètres par heure. Voilà, n'hésite pas à revoir cette vidéo si tu en as besoin, parce que maintenant, c'est à toi de jouer. Prends la fiche d'exercice que j'ai envoyée, et en utilisant la méthode dont nous venons de parler, calcule les différentes vitesses que je te demande. Et fais bien attention aux unités !